Et là, aujourd'hui, je suis en direct de la fac d'album du hall. On va aller pécher les clubs péchers sur 3 mois d'honneur. Vous avez des trucs qui sont là, là-bas. Vous allez avoir un interview, vous allez expliquer, on va y aller. Et là, j'ai trouvé du tube qui me cassait, mais j'avais des choses à faire. J'avais des choses à faire, c'est très fait. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps, d'autres jours. Cette personne, elle s'appelle, c'est une personne que vous connaissez, elle s'appelle Toto Marcel, certains l'appellent Tata Marcel. C'est bizarre, j'arrive tout de suite, j'ai commencé à parler tout de suite. Je vois des gens qui commençaient à dire, « Est-ce que vous inquiétez, il a visité avec Sinon, il a clasher Sinon, il a d'autorossé. » Eh, vraiment, eh, vraiment, Tata Marcel. Eh, vraiment, Tata Marcel, toujours au cœur du Tétain, là. Là, je me suis fait clasher, là, vraiment. Je me suis fait clasher. Comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, là, vraiment ? Comment ça s'appelle ? Ah, vraiment, Coco, t'inquiète, le frérot, là. Le frérot, comment ça s'appelle ? Coco, t'inquiète, là. Ah, vraiment, mais, mais vraiment, j'ai pas voulu lui faire tourner la meuf, là, vraiment. C'est normal, frérot, elle était trop bonne. Elle était trop bonne, frérot. Frérot, je pouvais pas te faire tourner, même si t'étais voyant comme moi, cousin. C'est impossible, impossible, cette salope. Je l'ai trop fouée, hein. Moi, je kiffe cette salope. Je kiffe la fouée, vraiment. Vraiment. Vraiment, Tata Marcel, là, vraiment. Du coup, vraiment, Coco, t'inquiète que j'allais te faire tourner une meuf. Vraiment. Eh, maintenant, tu viens, tu me fais une vidéo, tu dis que je suis un encuré, là, vraiment. C'est pas possible, là. Vraiment, vraiment. Tata Marcel. Tata Marcel, vraiment. Vraiment, Tata Marcel. Putain. Je savais que t'étais une salope. Mais en tout cas, Tata, à ce point-là, Tata Marcel, à ce point-là, pour une chatte, en plus. Pour une chatte. À ce qui paraît, t'aimes bien les petites jeunettes. Hein. Moi, on m'a dit que t'aimes bien les petites jeunettes. Ton gars sûr, soit disant. Ton gars sûr, hein. Bah, Coco. Pourquoi t'as bien t'appris un copain qui m'a dit quoi ? T'as bien que t'es noir, mais t'es une première fois que je suis bien, j'ai dit ça, t'es vrai. Tu m'as dit, moi, mes affaires personnelles, je m'envoie. Moi, j'étais beaucoup de l'aide d'articles et du blé, qui se trouvent que ça a été utile. En plus, rappelle-toi. Eh, le projet de l'étonnement, le design, c'est en sorte. Eh, oui. Tu veux dire, t'as raison. Rappelle-toi, tu m'as dit, on m'a dit ça. Y'a pas de problème. Quand tu me dis, non, non, non. Attends. Eh, et rappel-toi, rappel-toi. Eh, voie-moi, voie-moi, coco, coco, voie-moi. Pourquoi tu m'as fait ça, voie-moi ? Vraiment, coco, coco, voie-moi, coco, t'inquiète, voie-moi, pourquoi ? Pourquoi tu as cramé les dossiers, là ? Hein, voie-moi ? Pourquoi tu as cramé les dossiers, là ? Comment s'appelle, comment s'appelle, quand j'étais avec Moussaï, là ? Comment s'appelle Moussaï, là, voie-moi ? On tapait des petites, là, on avait bon, là, voie-moi. On tapait des petites, là, de 16 ans, là. Eh, bien formé, voie-moi, bien formé, hein, tant qu'elles sont bien formées, coco. Là, c'est un, vraiment, coco. Vraiment, coco, c'est pas parce que toi, tu voulais pas les fouer que moi, je vais pas me faire plaisir, quoi, vraiment. Une petite gâteouille. Ah, vraiment, coco. Tu serais pas chaud pour une gâteouille ? Avec une bien formée, vraiment ? Vraiment ? Hein ? Vraiment ? C'est pas possible, vraiment. Vraiment, coco. Pourquoi tu m'as fait ça, vraiment ? Là, je te réponds, Toto Marcel, en direct du TNT, vraiment. Pourquoi tu m'as fait ça ? Comment s'appelle, coco, t'inquiète, vraiment. Pourquoi tu m'as fait des trucs comme ça, vraiment ? Je regarde ta vidéo, vraiment, je suis triste. Je suis vraiment triste. Je suis vraiment triste. Vraiment, vraiment, coco. Je veux bien continuer, ouais, à l'été de prison avec toi, mais où est-tu ta vidéo, vraiment ? Vraiment, coco, vraiment, vraiment. Pourquoi tu m'as fait ça, vraiment ? On a fait interview ensemble, on a tout fait ensemble. Vraiment. Et toi, toi, tu me fais ça, vraiment ? Ça me laisse triste, vraiment. Ça me laisse vraiment triste, vraiment. Vraiment. Comment ça s'appelle, là ? Comment ça s'appelle, là ? Mossa, vraiment, Mossa, je vais t'envoyer Mossa, là. Je vais t'envoyer Mossa, il va te frapper. Vraiment, je vais t'envoyer Mossa avec Pinox, là. Et, et McDoom, il va t'enquiler. Vraiment, je vais t'envoyer Mossa avec Pinox. Ils vont vraiment t'enquiler, là, vraiment. Alors, coco, t'inquiète, vraiment. Vraiment. Vraiment, regarde cette vidéo. C'est Tata Marcel. C'est Tata Marcel qui te répond. Ah, vraiment. Non, je rigole. En tout cas, vraiment, si c'est vrai, ce clash, parce que bon, peut-être c'est pour faire du buzz ou j'en sais rien, mais... Putain, pour une meuf. Tata, t'es sérieux, quoi ? Tata. Tata, tata, c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire, mec ? T'es... T'es un gamin, je suis. Un gamin presque pointeur, le mec qui... Les meufs, là, qui l'a dit, là, hein. T'as près de 15 ans, plus deux. T'es un pointeur, mec. C'est pas comme si t'avais 20 piges, tu dis, elle a 20 ans, tu vois. Elle a 16 ans, 15 ans, impossible, hein. C'est des enfants, ça, mon frère. Là, 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 16 ans, 17 ans, tu vois ce que je veux dire. Tu peux te dire encore, le type, il a 20 ans. Mais là, t'as 15 ans en plus. T'es un pédo. Mais vous allez bien. C'est pour ça que tu dédicaces tout le temps la fouine. Homosexuels. Vous voyez, vous êtes tous dans le même groupe homosexuel et tout. Il est content que les hommes se marient, tu vois. L'autre, il va filmer McDoom. Une bande... Une bande de suceurs. De suceurs numéro... Les suceurs numéro uno. J'appelle ça les suceurs numéro uno. Bon, allez. La prochaine vidéo va arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada